yo les potes c'est une nouvelle petite vidéo sur clash royale vous le savez la nouvelle saison est sortie il ya deux trois jours à peu près pour les six ans donc c'est une saison spéciale six ans de clash royale donc c'est assez cool d'ailleurs je suis censé avoir le badge des six ans parce que ça fait six ans que je joue au clash royale mais comme vous le voyez je l'ai pas reçu je l'ai un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans et j'ai pas les six ans je sais pas pourquoi s'il y en a qui savent dites le moi en commentaire parce que j'ai regardé sur un site ses stats royale en gros ça te montre toutes les stats de ton compte et sur mes stats il ya marqué que je jouais depuis six ans et trois jours à peu près mais je crois que c'est un problème et qu'ils vont nous donner bientôt le badge du coup aussi j'aimerais bien que vous me dites si vous vous y connaissez pourquoi les trois là ils sont violets pourquoi lui il est gris bizarre pourquoi eux ils sont blancs pourquoi lui il est noir c'est bizarre bref c'est parti pour la vidéo donc dans cette vidéo je suis passé niveau maximum voilà j'ai toutes les récompenses dès le premier jour moi pas vraiment le premier jour mais je crois dès le deuxième jour j'étais déjà niveau max et je vais vous montrer une stratégie incroyable mais vraiment incroyable pour pouvoir gagner énormément de couronne puisque vous le savez pour passer les rangs il faut des couronnes d'ailleurs je pourrais aussi faire les pièces mais bon 25 mille pièces honnêtement c'est un peu de l'arnaque parce qu'avec 25 mille pièces tu améliore que dalle donc c'est nul ça nous encourage même pas à jouer en plus bon c'est pas grave du coup avant tout ça on va regarder ici les petits tournois donc j'ai fait celui là j'ai terminé donc j'ai la petite émoticône j'ai fait les 10 victoires c'est assez facile jouer votre deck normal les gars et puis vous gagnerez parce que ça sert à prendre des decks bizarres etc vous jouez votre deck normal et puis c'est carré de toute façon on peut pas perdre dans ce tournoi donc au bout d'un moment vous allez gagner ensuite il ya ce tournoi qui arrive dans deux jours je ferai peut-être une vidéo dites moi en commentaire si vous la voulez et il ya une nouvelle émote elle est trop mignonne il fait le roi bon c'est clairement pas la meilleure mais elle est cool du coup voilà et puis est ce qu'il ya d'autres trucs à récupérer non je crois pas à part l'émoticône le reste c'est pas ouf peut-être les jokers ce pas des jokers les jetons mais c'est pas ouf du coup si vous voulez rejoindre mon clan n'hésitez pas c'est animé en vf parce que les animés c'est cool du coup je suis passé ligue 2 aussi parce que j'étais redescendu jusqu'en ligue 1 à 5000 trophées j'avais un peu le seum sachant que j'étais ici là j'étais à 5400 objectif cette saison les gars c'est combattant 3 je vous dis direct je vais tryhard et du coup les petites récompenses du coup dans le passe de combat on l'avait déjà regardé je crois il ya déjà le livre ultime donc ça ça permet d'améliorer enfin non pas d'améliorer de donner toutes les cartes nécessaires comme des jokers tu vois mais de donner au maximum c'est à dire s'il vous faut 5 5000 cartes pour votre pour votre pk par exemple et bah ça donnera toutes les cartes ensuite on a le skin de tour donc qui est une petite licorne moi j'aime pas trop mais bon c'est pas grave ensuite on a des clés mais ça on s'en fiche honnêtement la petite émoticône qui est très mignonne encore un esprit de toute façon c'est que des esprits toutes les émoticônes dans cette saison on a l'écure royale en gros ça ça permet si votre carte vous pouvez l'améliorer et ben au lieu de perdre des pièces c'est gratos donc c'est cool un coffre joker royale donc dans ce coffre vous avez une légendaire en joker donc pour choisir n'importe quel légendaire et aussi un champion si vous êtes niveau 14 donc ce qui n'est pas le cas de tout le monde ensuite on a deux légendaires donc en gros il y a trois légendaires dans le poste de combat et un livre ultime mais pour les cartes communes donc honnêtement ce poste de combat j'aime pas trop et du coup maintenant on passe tout de suite à la méthode pour pouvoir avoir un max de couronne pour cette méthode vous allez avoir besoin d'un ami parce que tout seul ça n'a pas marché je vous dis donc si vous n'avez pas de potes dites votre pseudo en commentaire il ya plein de gens qui vont jouer avec vous rejoignez mon clan on commence à être beaucoup déjà je crois qu'on est 20 sur 50 et puis on est pas mal actif donc comme ça vous pourrez venir dans le plan et puis pourrez faire vos couronnes ou pour même moi je pourrais vous aider et donc ça va se passer dans ce mode de jeu là combattant deux comptes deux vous appuyez sur jouer avec un ami et vous jouez avec un pot à vous et le deck c'est pas celui là c'est 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 celui là parfait donc en gros c'est un deck ça va se jouer avec cette carte donc là vous pouvez la changer ça dépend ce que vous voulez vous pouvez mettre le fuit à gobelins ça marche très bien aussi vous pouvez mettre le fuit à squelette voilà peu importe c'est vous qui décidez mais je vous conseille avec le chevaucheur de cochon et donc je vous explique comment ça marche votre pote il doit avoir le même deck que vous ok et donc en 2v2 vous posez votre chevaucheur de cochon votre pote il fait pareil il pose son chevaucheur de cochon ensuite vous faites le miroir ça veut dire que du coup il y aura quatre chevaucheurs de cochon votre pote il met chevaucheur miroir vous faites pareil et vos quatre chevaucheurs de cochon quand ils vont arriver sur la tour vous pouvez mettre un sort de rage pour qu'il soit plus rapide vous pouvez carrément gelé s'il ya de la défense et vous pouvez carrément mettre un sort de clonage comme ça il y aura huit chevaucheur de cochon et si votre pote il remet un clonage il y en a carrément 16 et là c'est le bordel et puis les petits trucs à 1 d'élixir c'est juste pour cycler vos cartes vous les balancez vite fait et grâce à cette technique on a fait que des victoires les gars faut que je vous retrouve un replay vous savez quoi on va faire ça je vais vous trouver un petit replay hop je vais remettre mon deck ça c'est mon deck actuel mais c'est pas le meilleur bref on s'en fiche on se retrouve dans deux secondes je cherche un replay ok les gars j'en ai trouvé un en plus c'était un replay que j'avais partagé dans mon plan donc je suis avec mon petit allié on va pas accélérer la game on va regarder normalement donc là nos élixirs je pense qu'ils sont en train de s'améliorer on peut regarder nos cartes on s'en fiche donc là qu'est ce qu'on fait on va revenir vite fait en arrière hop ok parfait du coup qu'est ce qu'on fait vous allez voir donc là on voit nos decks malheureusement on n'a pas notre chevaucheur de cochon donc qu'est ce qu'on fait on cycle nos cartes donc là bam on balance des petites cartes à 1 on s'en fiche hop un petit sort de gel parce que il sert à rien au début comme si on élixir x1 les gars mettre chevaucheur de cochon plus miroir plus gel c'est impossible en élixir x1 c'est pour ça qu'on l'a balancé dès le début vous allez voir que on défend pas puisque ça ne sert à rien de défendre même si regardez il a mis plein de trucs et là c'est parti donc là on a mis trois chevaucheur de cochon au lieu de quatre un sort de rage un clonage et regardez comment ça tape bam 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 un deuxième rage les gars et là regardez bien ce qui va se passer et ben on a gagné voilà avec seulement six chevaucheur de cochon et c'était ultra rapide on n'a même pas défendu vous avez vu qu'on a perdu deux tours mais c'est même pas grave et du coup on a gagné c'est incroyable donc voilà comment faut faire et si vous galérez un petit peu ce que vous faites c'est que vous attendez l'élixir x2 et là bon alors là c'est gagné et si jamais la tour adverse elle a plus beaucoup de vie la technique c'est de mettre juste un seul chevaucheur de cochon et de mettre plein de sort avec par exemple la tour imaginons la tour à 200 pv vous pouvez pas la finir vous mettez un chevaucheur de cochon vous mettez du rage du gel et puis c'est c'est fini quoi je vais regarder un deuxième un deuxième gameplay pour vous montrer un autre exemple alors du coup c'est parti on va activer leurs cartes on va avancer un petit peu vous avez vu qu'on a cyclé nos petites cartes et là c'est parti on part à gauche trois chevaucheur de cochon mon allié il avait pas assez d'élixir pour mettre le quatrième et au lieu de mettre un chevaucheur de cochon mon allié il a fait quoi il a mis un sort de gel et on a mis le rage vous avez vu que là on n'a pas cloné donc c'est allé beaucoup moins vite parce qu'on n'a pas mis de sort de faune vous voyez que pour défendre en bas à droite on a juste mis des petits esprits et des squelettes et ça a fait le taf donc c'était c'est pratique là on va pas défendre parce que ça sert à rien on avance un petit peu le combat et là on va partir à gauche vous allez voir est incroyable j'ai spoil un peu attendez bah attend j'ai carrément tout spoil là ok c'est bon et là regardez ohlala quatre chevaucheurs de cochon comme je vous ai expliqué en plus on a une élection x2 je mets le sort de rage et là c'est magnifique c'est fini et c'est pas fini c'est ça le problème c'est que s'il défend bien c'est quand même galère vous avez vu que même avec un gros pk un sorcier ils ont quand même réussi on a quand même réussi à mettre énormément de dégâts c'est ça qui est incroyable les gars vous voyez que on laisse taper à droite les habits hop vous voyez on s'en fiche et là regardez comme je vous ai expliqué juste avant je voulais expliquer on a juste mis un chevaucheur de cochon un sort de rage et ça finit la tour sans problème avec un sort de gel et là il pouvait plus rien faire du coup voilà j'espère que cette grosse technique vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et pense au code créateur ensue dans la boutique fortnite parce que je n'ai pas de code créateur l'âge royale allez ciao